Je m'appelle Christophe Delamare, je suis chargé de formation dans un organisme de formation qui s'appelle Ferme d'Avenir, qui ne fait pas que de la formation, qui fait aussi du conseil, disons plus globalement, qui intervient dans le champ de l'accélération de la transition écologique, une association jeune qui date de 2013. En ce qui me concerne, je suis là depuis un an, en juin 2017. Mais ce qui est peut-être plus intéressant, c'est que je me présente, juste que je prenne deux minutes pour me présenter un peu plus en détail, parce que mon parcours est intéressant, aussi un peu symptomatique, comme vous disiez, par rapport à cette question de la transition écologique et de l'arrivée d'un nouveau public, on va dire, dans le champ de l'activité agricole, puisque j'ai été dans un premier temps formateur d'adulte pendant une quinzaine d'années. Et en 2004, j'ai choisi comme beaucoup de ce qu'on appelle aujourd'hui les néo-ruraux ou NIMA, non issus du monde agricole, j'ai changé d'orientation, donc j'étais formateur d'adulte en formation de base, illettrisme, en alphabétisme et fais-le. Et j'ai choisi, on a choisi, puisque c'est un projet familial la plupart du temps, de se réorienter vers l'agriculture, donc un virage radical. Et donc j'ai été pendant 8 ans à peu près, éleveur de chèvres dans la Drôme. Donc j'ai fait ce changement de vie qui est passé par la formation. Donc ce qui me permet aussi, moi, d'avoir ce regard un peu distancié de l'intérieur et en même temps distancié sur ce que représente la formation agricole, enfin en tout cas une partie de la formation agricole destinée à ces personnes en reconversion néo-ruraux. Et aujourd'hui, j'ai la chance, la possibilité de faire du lien, faire le lien entre les deux domaines d'activité qui ont été les miens, donc la formation d'adulte et l'agriculture en faisant de la formation agricole. Donc voilà, rapidement, ce qui va vous permettre en fait peut-être de mieux saisir pourquoi on a fait ce choix d'une orientation un peu particulière de notre programme de formation, en particulier un des programmes que je vais vous présenter aujourd'hui, qu'on appelle le compagnonnage, qui correspond en fait à une réflexion sur le... en lien avec les propositions actuelles dans le domaine de la formation agricole et ce qui pourrait manquer pour que cette transition se fasse et que cette formation se fasse de manière efficiente. Donc voilà, un exemple de démarche. Donc on peut passer à la suivante. Voilà. Donc là, c'est un petit rappel de contexte. Le modèle agricole dit conventionnel, entre parenthèses, il me semble qu'aucun d'entre nous n'a passé de convention particulière avec ce type d'agriculture, mais c'est quand même comme ça qu'on l'appelle. Voilà. On est tous à peu près d'accord pour dire qu'il est à bout de souffle, en tout cas la plupart des gens censés, je dirais, et que de la même manière, la demande des produits issus de l'agriculture bio est en pleine expansion. Un nouveau modèle de développement agricole se met en place. On le fait plus que le sentir. C'est plus qu'un épiphénomène aujourd'hui, puisque l'agroécologie, plus que la permaculture en tout cas, mais l'agroécologie fait partie des grands plans de développement de l'agriculture orientée par le ministère de l'Agriculture. Donc voilà. Donc quelle agroécologie ? Ça arrête effectivement de le discuter. Donc des pratiques innovantes et responsables, donc vecteurs d'impact positifs dans de nombreux domaines. Donc ça, ça nous intéresse d'aller creuser dans ce qui fait partie des externalités positives de l'agroécologie, de la permaculture. On ne va pas forcément entrer dans le détail de la distinction entre les deux, en tout cas pas en ce qui me concerne. Donc autour des rendements agricoles, autour d'impact positif sur l'économie, sur l'emploi, sur la santé, sur l'environnement, ce qui vous intéresse peut-être plus directement, sur le social et l'éducation. Donc ça fait aussi partie des engagements de fermes d'avenir de travailler sur cette logique-là et de montrer en quoi une ferme en agroécologie développe une activité qui va bien plus loin que la simple production de produits alimentaires. Donc en regard de ça, aujourd'hui on se rend compte que la main d'offre qualifiée malheureusement fait défaut dans le secteur agricole, que c'est tout sauf simple de trouver des salariés agricoles ou des porteurs de projets qui s'installent pour en faire leur métier qualifiés, efficaces dès les premiers temps d'installation. Donc la proposition de fermes d'avenir, c'est de proposer un programme qu'on appelle le compagnonnage. Donc proposer à des jeunes maraîchers, donc quand on dit jeunes maraîchers, en réalité c'est un de nos prérequis pour entrer dans ce programme, c'est d'avoir déjà une première expérience dans le maraîchage. Une expérience qui peut être diverse et variée, pas forcément linéaire. Souvent les personnes ont fait des périodes de woofing, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, des découvertes de manière un peu mixte entre l'activité professionnelle suivie d'un maraîcher, en l'occurrence c'est souvent le cas, et puis une visite des lieux. Une partie du temps on aide l'agriculteur et une autre partie on visite le lieu qui nous intéresse. Donc le jeune maraîcher se sent aujourd'hui, pour ceux qui veulent s'installer ou devenir salarié, pas suffisamment encore en capacité du point de vue de l'expérience d'entrer dans le vif du sujet. Donc nous ce qu'on propose c'est de combler ces vides en termes d'expérience, en proposant un parcours de formation itinérant sur un an, sur des micro-fermes spécialisées en maraîchage agroécologique. Donc on va détailler un peu plus, on va rentrer un peu plus dans le détail de ce que c'est que ce programme. Mais voilà, je vous ai fait une petite présentation mais j'ai déjà un petit peu dit ce que faisait Ferme d'Avenir pour un peu situer les acteurs du projet, en particulier Ferme d'Avenir, il y a d'autres acteurs. Là je vous présente, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais ne présenter que Ferme d'Avenir, qui effectivement travaille sur quatre axes. La production, donc on a pensé effectivement depuis le début que c'était pour avoir une certaine crédibilité, il fallait faire et donc montrer en faisant. Donc il y a une ferme, la ferme de la Bourdesière et d'autres fermes qui font partie d'un réseau de fermes d'Avenir. Mission de conseil, gestion de grandes fermes, puisqu'aujourd'hui on est en train de développer un projet ambitieux dans l'épartement de l'Essonne, avec la communauté de communes Coeur d'Essonne, d'une ferme de 60 hectares. Donc là on n'est plus sur une micro-ferme, mais dans la même philosophie que ce qui nous inspire dans l'agroécologie et la permaculture. Donc former, c'est ce que nous faisons, donc je vous parlerai plus spécialement du compagnonnage, même si on a d'autres programmes de formation. Financer avec une plateforme de financement participatif, puisqu'on sait que l'axe financement est souvent, même la plupart du temps, celui qui bloque aussi, pas seulement la partie formation. Les concours, puisqu'on propose tous les ans deux concours, enfin au moins un, voire deux concours, pour doter les fermes de moyens financiers supplémentaires, donc sur des thèmes variés. De la recherche, recherche de fonds sur des projets ambitieux. Et puis l'influence, c'est du lobbying à la fois politique, effectivement, auprès des politiques, mais aussi du lobbying citoyen. Donc je ne rentrerai pas dans le détail de ça, pour rentrer dans le programme. Alors voilà, comment ça marche concrètement ? Donc ce programme de compagnonnage, c'est 12 mois, donc une année complète, qui propose à 24 compagnons qui ont le statut de stagiaires de la formation professionnelle, d'entrer sur un programme proche de ce qu'on considère, enfin de ce que vous connaissez peut-être, qui est les compagnons du devoir, même si effectivement nous, ce qui nous intéresse, c'est le principe de l'itinérance et le tutorat. Donc je vais le détailler un petit peu plus, mais ça s'arrête là en termes de comparaison avec la grande maison qui sont les compagnons du devoir, même si les rapprochements sont possibles. Donc cette année, particularité du programme, puisque c'est la deuxième promotion, c'est l'accueil, enfin c'est un volet social avec l'accueil pour moitié d'un public de réfugiés. Donc on a la chance de faire partie d'un grand groupe qui s'appelle le groupe SOS, qui gère des centres d'accueil et d'hébergement, j'en reparlerai un petit peu plus après, et c'est par leur intermédiaire que le volet social s'est inclus dans ce programme. Donc il y a un binôme mixte qui va se mettre en place, quand je dis 1, c'est pas 1, c'est 12 du coup, donc 12 binômes mixtes qui vont se mettre en place et qui vont itinérer sur les différentes fermes du programme. Donc 12 fermes formatrices, donc juste avant, voilà, j'insiste un petit peu sur le partenariat avec Roufran, je vous parlais tout à l'heure du Woofing, donc c'est l'association qui déploie ce programme-là et qui recense les fermes accueillantes, fermes hautes, ce qui nous permet de faire un pré-accueil des réfugiés, c'est sur cet axe-là qu'ils se sont positionnés, avant d'entrer dans le programme de formation à proprement parler. Donc voilà, je pourrais rentrer dans le détail si vous le souhaitez ensuite. Les 12 fermes qui logent et nourrissent les compagnons, qui eux-mêmes ne sont pas rémunérés, ils sont juste dédommagés de leurs frais de transport, donc la formation est gratuite mais non rémunérée. Les fermes, elles, sont indemnisées des coûts de logement et d'hébergement. On les nomme fermes formatrices, elles se nomment, elles aussi, parce qu'effectivement pour nous, il s'agit bien d'une formation et ce sont bien des partenaires de formation qu'on a en face de nous et pas simplement des lieux sur lesquels on peut faire de la découverte d'un métier. Donc je expliquerai un peu quelle est la démarche pédagogique ensuite rapidement. Donc des rotations à la carte programmées dès la phase d'accueil, fonctionnement par binôme mixte, j'en ai parlé, pour encourager aussi l'apprentissage du français pour l'intégration sociale pour le public réfugié. Une montée en compétence des compagnons sur les projets agroécologiques avec, je le détaillerai ensuite, reconnaissance par les pairs, référentiel dédié et une innovation dans ce programme qu'on trouve encore peu mais ça se développe de plus en plus, c'est la validation des reconnaissances via les badges numériques. Donc peut-être que vous avez entendu parler à l'université puisque c'est les universités qui sont les plus à la pointe de ce domaine-là, pour l'instant en tout cas. Et un suivi, un compagnement des compagnons, notamment social pour les réfugiés. Et enfin, insertion professionnelle évidemment, puisque c'est la finalité de ce programme, c'est d'aboutir in fine à l'intégration des personnes réfugiées et non-réfugiées dans soit les programmes de conseils, les activités de conseils qui sont organisées par, suivies par fermes d'avenir, soit les projets que les compagnons ont eux-mêmes au départ de leur parcours. Voilà, donc la démarche pédagogique. Hop, bon ça c'était juste là. Donc les points importants, il y en a d'autres que je pourrais détailler, mais en tout cas ce sont les points saillants. Donc reconnaissance, validation des compétences par les pairs. Donc ça c'est un choix qui a été fait a priori au départ. On pourrait le penser par défaut, c'est pas complètement faux. C'est-à-dire notre formation aujourd'hui n'est pas encore, puisqu'il faut du temps, on n'est pas encore reconnue, enfin n'est pas certifiante, ni qualifiante. C'est un processus un peu long auprès du RNCP. Donc il nous a fallu trouver une solution nous permettant d'entrer dans une logique de validation et de reconnaissance des compétences. Et les propositions sont venues par les fermes elles-mêmes à l'issue de cette première année qu'on a appelée une année test, on va dire, l'année 2017-2018. Donc l'idée c'est effectivement de considérer les tuteurs comme des personnes ressources intégrées directement dans le processus pédagogique. Donc on va travailler pour ça parce qu'on sait qu'eux ne sont pas pédagogues et n'ont pas le temps d'entrer dans le détail des éléments plus strictement pédagogiques. Donc on va s'appuyer sur un outil qui va permettre de simplifier les choses, on va dire. Donc la démarche en elle-même, d'évaluation des acquis, donc réalisation d'un e-portfolio individuel. Donc ça c'est quelque chose qui, en tout cas dans l'université, qui est quand même assez connue, la logique de e-portfolio, qui ne l'est pas forcément encore répandue auprès du grand public. Mais pourtant, ça fait partie des injonctions des différentes commissions européennes de proposer une solution individuelle de stockage, on va dire, et de mise en lumière, une mise en valeur des compétences des individus tout au long de la vie sur une formation continue. Donc création d'un référentiel de compétences dédiée qui s'associe à ça évidemment, puisqu'il faut partir sur une base de compétences qui nous sert de référence. La particularité de ce référentiel, c'est qu'il est dynamique, il va évoluer au fil du temps. Donc on est parti sur un élément, enfin une base initiale conçue avec les tuteurs des fermes formatrices de la première année. Mais ce référentiel évolue. Je vous montrerai après tout à l'heure à quoi, très rapidement, ce qui nous inspire en termes de méthode. Et engagement dans un processus de reconnaissance, donc je le disais tout à l'heure, c'est une répétition des compétences par l'EPA qui s'appuie sur les badges numériques. Donc j'avais prévu de vous présenter, mais je pense qu'on n'aura pas forcément le temps et puis la slide ne fait pas partie de la clé que j'ai passée, mais plus en détail ce que sont les badges numériques. Donc je vais y revenir un peu à l'issue de cette page-là, parce que ça fait vraiment partie du caractère innovant de cette formation, enfin ça fait aussi partie du caractère innovant de cette formation. Et enfin, programme de formation spécifique élaboré collectivement pour les phases de regroupement, puisque deux fois dans l'année, une fois de manière initiale et ensuite en cours d'année, les compagnons sont réunies pour qu'on fasse d'abord le point, enfin initialement organiser avec eux leur parcours, leur proposer aussi une formation courte, la première phase de regroupement dure une semaine, donc formation courte qui permet de combler un peu les manques qui peuvent exister d'un point de vue théorique, mais on ne va pas s'étendre sur la question, puisque ce n'est pas la vocation de ce programme. Et elle initie à l'attention aussi des fermes formatrices qui ne sont pas toutes en capacité aujourd'hui de comprendre ce que c'est que le tutorat et d'aller vraiment dans le fond des choses. Donc voilà. La démarche pédagogique, donc notre hypothèse. Donc, alors, je ne vais pas pouvoir faire le lien direct, ça c'est la dernière slide. Bon, disons que c'est la question de la compétence, nous, nous intéresse du point de vue de ce qu'on appelle les situations professionnelles significatives. C'est pas nous qui avons inventé ça. La formation agricole a déjà beaucoup travaillé sur ces questions-là, de situations professionnelles qui font du sens et qui nous servent de base pour construire les référentiels de compétences. Donc, la compétence elle-même, on va dire la définition de la compétence, puisqu'il y a quand même beaucoup de définitions, c'est quand même un mot qui donne lieu à ça, un concept qui donne lieu à ça. Bon, pour nous, la compétence, c'est la capacité reconnue et validée à mobiliser et combiner des ressources, donc ressources, connaissances, savoir-faire et comportement, pour répondre de façon pertinente à des situations de travail normal ou dégradé. Donc, la question de dégradation de l'environnement de travail, c'est important pour nous, puisqu'on entre dans un processus, selon nous, on entre dans un processus où, inévitablement, les conditions de travail et les conditions de vie vont aller vers une dégradation. Ce n'est pas un pari réjouissant, mais en tout état de cause, on s'en rend compte, surtout quand on est en lien direct avec le vivant, que les choses vont... En tout cas, que ceux qui sont en lien direct avec cette question-là vont devoir s'adapter à des changements. Et c'est cette question-là qui va être en filigrane de la plupart des formations et plus globalement du discours qui nous anime, voilà, en ce qui nous concerne. Donc, je répondrai à vos questions si vous voulez qu'on rentre plus dans le détail de ce que ça implique, ce genre de choses pour nous. Les ressources mobilisées... Non, non, celle d'avant, puisque là, du coup, je suis venu... Les ressources mobilisées dans ces situations permettent de mettre en œuvre toutes les activités à exercer ou de s'y adapter facilement. Donc, la question de l'adaptation, je viens d'en parler. Encore une fois, il y a une inspiration aujourd'hui qui est forte dans le domaine de la formation agricole classique, on va dire. Et je vais vous lire ce qui fait partie en fait du point de présentation de ce qu'est la nouvelle réforme, on va dire, du BPREA, qui est le diplôme de formation agricole de base que passe la plupart des néoruraux comme moi, et qui est, de ce qu'on peut concevoir, un virage assez significatif en termes d'état d'esprit. Donc, pour produire autrement, les futurs agriculteurs devront s'adapter, donc le mot est là, à la complexité des systèmes de production et de décision. La prise en compte de l'incertitude et des changements permanents dans l'activité professionnelle... Donc, on ne rentre pas dans le détail du type de changement, mais on peut les supposer. On en a déjà parlé. Demande de renforcer la formation à la diversité et à la relativité. De privilégier des approches comparées plutôt que l'application de modèles. Donc, l'approche comparée, c'est complètement dans cet axe-là qu'on se positionne en proposant à ses compagnons de comparer plusieurs modèles agricoles, plusieurs pratiques, on va dire, plusieurs modes de fonctionnement au sein d'activités similaires que sont aujourd'hui, on est focalisés là-dessus, qui est le maraîchage agroécologique. Mais malgré tout, ça permet effectivement d'aller voir plusieurs façons de faire, puisqu'il y a plusieurs façons de faire. Et enfin, dernière phrase sur cette présentation, cette perspective implique notamment une accentuation des approches interdisciplinaires en formation et un renforcement du lien enseignement-entreprise agricole. Voilà. Donc ça, ce qui est inspirant pour nous, c'est que ça rentre effectivement, ça fait écho à cette volonté de la formation initiale ou formation continue, mais on va dire classique, de faire du lien direct avec l'immersion en situation professionnelle auprès d'entreprises agricoles. Donc notre idée, c'est de ne nous positionner effectivement pas en concurrence avec ce qui existe déjà dans la formation d'adultes, mais en complémentarité. Donc ce BPREA, par exemple, qui est un diplôme qui dure un an, un an de formation avec 14, 10 semaines de stage, c'est très peu pour l'avoir vécu. Ce n'est pas à l'issue de ce type de formation qu'on est en capacité de réaliser un atelier en maraîchage, de conduire un atelier en maraîchage ou en élevage, comme c'était mon cas. Donc il faut effectivement entrer dans le vif du sujet par la pratique et c'est ce qu'on peut proposer à l'issue d'un programme comme celui-là. Donc ensuite, le référentiel de compétences est le résultat de l'analyse de situations de travail qui sont des situations professionnelles significatives, identifiées par les professionnels eux-mêmes. Donc on travaille effectivement, je le disais tout à l'heure, c'est un peu de la répétition là, uniquement avec ce qui fait sens pour les professionnels et non pas forcément pour nous qui ne le sommes pas. Il n'est pas une liste de compétences, c'est un inventaire mais non exhaustif de descripteurs de savoirs et aptitudes mobilisés dans les situations professionnelles. Je vous parlais tout à l'heure de référentiel dynamique, ça nous permet de considérer qu'en fait, on va faire évoluer ce référentiel au fil du temps, d'abord au fil des pratiques des compagnons qui vont nous faire remonter les choses mais aussi des professionnels qui innovent et qui inventent sans arrêt des nouvelles choses qui vont entrer dans ce référentiel. Et ensuite, le principe de reconnaissance des compétences par les pairs, donc là j'en ai parlé déjà, qui s'inscrit dans ce processus de mise en situation professionnelle significative. Voilà un exemple de travail en cours. Vous voyez aujourd'hui ce tableau, il est largement à compléter, mais on est parti sur une méthode qu'on n'a pas inventée, qui existe et qui nous parle, la méthode MATCHA. MATCHA, un acronyme, nous aussi on aime bien ce genre de choses, enfin on aime bien, on utilise ce genre de choses. Donc pour mission, activité, tâche, connaissance déclarative, donc les savoirs, habileté procédurale, savoir-faire et attitude, savoir-être. Donc voilà, on décline les activités, les missions d'abord, ensuite les activités et on essaie d'aller voir qu'est-ce qui se trouve derrière ça en termes de connaissance, habileté et attitude. Et je vais vous expliquer ensuite de quelle manière on reconnaît, on valide ce genre de choses. Donc voilà, ça c'était juste à titre d'exemple. Donc là vous allez voir à la suite, voilà, ce que sont les badges numériques. Donc j'avais prévu de rentrer un peu plus dans le détail avec une focale, parce que là vous n'allez pas pouvoir lire ce qui est affiché là. Donc de faire un zoom et c'est une animation qui ne passe pas dans le PowerPoint. Donc voilà, le badge numérique en fait c'est tout simplement une image. Je dis tout simplement parce que c'est réellement un élément très simple, une brique de Lego dans laquelle on inscrit des métadonnées. Donc comme dans une photo qu'on prend à partir d'un appareil photo, il y a des éléments dedans qui figurent qu'on peut lire par l'appareil photo ou l'ordinateur. Donc ces métadonnées en fait ce sont des éléments qui constituent, alors d'abord ça s'applique à qui ? À vous, c'est-à-dire chaque personne est propriétaire du badge qu'il demande, donc de l'image pour l'instant, puisque pour vous ça peut ne représenter qu'une image. Donc propriétaire qui présente en fait des éléments d'identité, qui précise les différences, qui précise aussi votre parcours et qui détaille quelles sont vos forces. Donc une image, des compétences et des savoirs. Donc à l'intérieur de cette image, les métadonnées qui sont inscrites reprennent les éléments de compétences ou pas. Ça peut être aussi un badge d'appartenance qui peut être distribué. Par exemple, l'année dernière, on n'est pas rentré dans le détail des compétences, mais on a proposé aux compagnons et aux fermes formatrices un badge d'appartenance au programme. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait chacun peut se prévaloir d'avoir participé à ce programme, sachant que cette image, ce document, ce qu'on appelle le badge numérique, a cette particularité d'être infalsifiable. C'est ce qu'on a marqué, c'est ce qui est noté dans la présentation en deux là. C'est un document qui vaut preuve d'avoir participé à quelque chose et d'avoir acquis quelque chose potentiellement. Donc les compétences, c'est diffusable. Donc ça a été conçu non pas par nous, une dizaine d'années à peu près, par la fondation Mozilla qui est à l'origine de beaucoup de programmes libres, notamment un navigateur internet. Voilà, donc il y a à partir de là, cette possibilité rendue par des développeurs de l'interopérabilité, c'est un peu difficile à dire, qui rend la possibilité de mettre ses badges un peu partout. Sur un site internet, sur les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, etc. Sur un e-portfolio, je vous parlais tout à l'heure de développer cet outil là, c'est aussi pour ça. Donc ça permet en fait concrètement d'agréger un ensemble de reconnaissance, puisque le terme est fort et important dans cette démarche-là. Donc d'agréger un ensemble de compétences, appartenances qui va constituer le parcours individuel de la personne qu'elle va pouvoir donner à voir à travers les différents médias qui peuvent l'intéresser. Mais ça permet aussi de construire un parcours. Ça permet d'anticiper et d'aller chercher dans ce référentiel quels sont les badges que le compagnon va demander. Des badges qui vont être proposés par Ferme d'Avenir et évidemment validés par les experts. Ce sont eux qui les décerneront. Donc voilà, et ce sont vos engagements. Le badge témoigne de vos convictions. Voilà, le badge témoigne des expériences, convictions, applications dans les projets de société. Je vous lis parce que vous êtes un peu loin. C'est un nouveau moyen d'entrer en dialogue avec d'autres personnes partageant les mêmes centres d'intérêt ou de revendiquer votre appartenance à des groupes de communautés. L'un des gros intérêts de ce système, c'est aussi de permettre la mise en réseau de compétences au sein d'un territoire. Donc ça, ça nous parle beaucoup aussi, cette notion de territoire apprenant. Ça permet d'aller, puisque ce sont des éléments numériques, d'aller questionner via des moteurs de recherche qui fait la même chose que moi, qui a obtenu, qui fait valoir en fait une compétence identique à la mienne avec laquelle je pourrais partager pour la compléter cette compétence, aller encore un peu plus loin. Les badges peuvent être décernés de personne à personne. Voilà, c'est quelque chose de très dynamique, très souple et qui nous, nous semble être... Il y a un virage, il y a quelque chose qui se construit là et on peut le dire, une mini-révolution dans le domaine de la reconnaissance et la validation des acquis, surtout de la reconnaissance. Puisqu'on parle aussi du domaine du formel, mais surtout de l'informel. C'est-à-dire que là, on va pouvoir aussi reconnaître et valider des compétences qui échappent au système de validation standard, mais qui valent, qui sont intéressantes à faire valoir. Voilà, et je termine sur ça, le retour sur l'expérience 2017-2018. Donc c'est une petite expérience qui a mobilisé six compagnons. Donc il y a eu cinq rotations, un financement privé, puisque pour l'instant, on n'a pas de fonds publics, la formation n'étant pas encore reconnue. Six compagnons, cinq fermes formatrices, deux rencontres. Très forte implication des compagnons. On s'est aussi rendu compte que pour eux, en termes de retour, à la fois pour les fermes, puisque en fait, ce sont des gens qui ont déjà une expérience professionnelle et qui viennent la compléter. Donc pour les fermes qui accueillent, c'est quelque chose de... Bonjour. Pour les fermes qui accueillent, c'est quelque chose d'intéressant, puisqu'ils ont affaire à des stagiaires, entre guillemets, d'un autre ordre. De gens qui ont déjà une forte motivation. Il en faut une pour faire un parcours itinérant d'un an sur plusieurs fermes. Donc voilà, c'est intéressant pour eux. Et ensuite, pour les compagnons eux-mêmes, quand ils sont... Puisque les six qui sont passés dans le programme, sur les six, un avait une blessure au bras, donc se soigne. Mais les cinq autres ont soit créé leur ferme, soit sont salariés aujourd'hui de structure de type jardin d'insertion. Donc ont tous trouvé une sortie positive. Et ça, c'est intéressant de voir de quelle manière ils se sont pris pour candidater. En présentant ce programme, pour beaucoup d'employeurs potentiels ou de partenaires pour le développement de leur propre activité, l'idée de compagnonnage, l'idée d'itinérance, l'idée d'avoir acquis son expérience sur le terrain, à jouer et à vraiment jouer dans leur proposition. Donc voilà, cartographie du dispositif en 2017. Donc on essaie de couvrir la France. Et cette année, douze fermes, plutôt que six, puisqu'on augmente l'accueil de compagnons. Et ensuite, de manière presque exponentielle. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. En fait, j'ai une question qui est finalement par rapport au public visé. Parce que le campagnonnage, traditionnellement, c'était, je vais dire, dans les traditions anciennes, c'était une affaire d'hommes, de jeunes hommes qui pouvaient partir, n'avaient pas de famille, etc. Est-ce que là, vous ne tombez pas sur ce même écueil de ne pouvoir viser qu'une petite catégorie, l'homme célibataire ou en tout cas disponible, pour pouvoir accéder à ce type de formation ? Ça exclut totalement les maraîchères chargées de famille, globalement. Oui. Alors, effectivement, ça fait partie de nos préoccupations, évidemment. L'année dernière, sur les six compagnons, l'effectif était mixte. On avait trois hommes, trois femmes, jeunes femmes, effectivement, non chargées de famille. Mais ça, de toute façon, pour nous, le principe de l'itinérance lui-même a cette contrainte-là. Malgré tout, l'année dernière, un des compagnons était chargé de famille. Il s'est simplement plié en quatre pour être en capacité. On a essayé de trouver des fermes à proximité de là où était située sa famille. Mais bon, il avait une certaine souplesse qui lui permettait parfois que sa famille vienne à lui. C'est quand même deux mois de présence sur les fermes. Cette année, on a ouvert de manière encore plus large la possibilité de période d'immersion sur les fermes. Ça peut aller de deux à quatre mois. Donc voilà, on pourrait imaginer que certains soient en possibilité de le faire. Certaines fermes le souhaitent, accueillir les familles pour justement, parce qu'ils sont conscients de ça, en particulier les réfugiés. Donc il y a cette attente-là de la part des fermes. C'est ça qui est assez génial dans ce programme. C'est que les attentes viennent aussi, non pas des bénéficiaires, mais aussi des accueillants. Et effectivement, ce sont plutôt des jeunes qui sont en parcours de formation. Mais je dirais quand même une bonne proportion, au moins un tiers, qui sont des personnes en reconversion comme moi. Mais alors, voilà, le problème de la disponibilité se pose clairement. Mais voilà. L'idée de l'itinérance, c'est vraiment de pouvoir apprendre des méthodes différentes en fonction de climat, de territoire différent. De pédologie, de pratique, de type de commercialisation aussi. Certaines régions sont plus touristiques que d'autres. Et donc le type de commercialisation peut changer en fonction de ça. Donc on a des fermes-types, on va dire, par rapport à ça, qui se sont présentées et qu'on a retenues aussi, mais qu'on a choisis un petit peu quand même, par rapport à ces particularités-là. Ce qui permet aux compagnons d'aller voir comment on fait pour vendre, de quelle manière on s'y prend pour vendre quand on est dans un site touristique comme Mimisan, par exemple. Et comment on s'y prend pour vendre quand on est au fin fond de l'Ardèche, de l'Auvergne, pardon. Et que ça revient un peu au même, on peut revenir au même. Et qu'effectivement, auprès de soi, on n'a pas cette possibilité d'aller sur des marchés importants ou en tout cas avoir un marché conséquent. Donc là, il y a des systèmes de type d'AMAP ou des boutiques à la ferme qui fonctionnent où plusieurs producteurs se rassemblent. Donc voilà, ça leur permet d'aller itinérer. Et la plupart des compagnons n'ont pas forcément un projet fixé au niveau du territoire. C'est-à-dire qu'ils seront bien conscients de la difficulté liée au foncier qui est centrale dans cette problématique-là. Et pour autant, elle n'est pas insurmontable puisqu'on parle de petites surfaces. Ça peut aller, pour les plus petites, à 2000 m². C'est quand même très peu. Et pour la plupart, l'activité maraîchère est évidemment complémentaire d'autres activités. Mais l'idée de micro-ferme, c'est qu'en général, c'est plutôt autour de 1 hectare à 4 sur ce modèle-là. Donc le foncier pose problème, mais il peut se résoudre. Mais pour eux, ça nécessite une mobilité, de se dire qu'ils peuvent aller un peu à droite ou à gauche. Comment vous les recrutez et quelles sont vos perspectives en termes de nombre de personnes formées ? Parce que là, vous êtes un petit nombre et vous imaginez que vous les montez en puissance, si je puis dire. En termes de recrutement, en fait, c'est la notoriété de fermes d'avenir qui joue pour le public non-réfugié. Vous imaginez bien que pour les réfugiés, en fait, ce sont des publics qui sont plutôt captifs dans un premier temps, qui sont hébergés dans des centres d'accueil pour demandeurs d'asile. Donc c'est au sein de ces cadas que sont identifiées les personnes réfugiées qui ont une expérience, puisque c'est pour eux la même chose, qui ont une expérience dans le maraîchage, avec la difficulté de le comprendre, parce qu'ils ne parlent pas tous forcément le français. Pour les autres, c'est la notoriété, on va dire, de fermes d'avenir via les réseaux sociaux, via le site internet. À partir du moment où on a lancé le programme, ce sont les gens qui sont venus à nous en disant « Moi, ce programme, j'ai compris en quoi il consistait, il m'intéresse ». Et aujourd'hui, on est pour ce programme-là 25 compagnons, l'année prochaine 50, 2200. L'idée, c'est de doubler tous les ans et de se doter de moyens pour ça, mais en espérant effectivement que dès l'année prochaine, cette formation entre dans le droit commun et que ça puisse être prescrit par un conseiller Pôle emploi. Excluez-vous de recruter des gens qui n'y connaissent strictement rien, qui n'ont aucune expérience dans le domaine du maraîchage ? La difficulté avec ce programme, c'est qu'à partir du moment où les maraîchers accueillent en situation professionnelle et qu'on ne leur demande pas, on va dire quelque part, de s'arrêter de travailler pour montrer, ça nécessite que les personnes sachent déjà un minima de quoi on parle. Donc, sachent ce que c'est que de faire des plans, de semer, de repiquer, de récolter, de laver, qu'ils aient déjà cette notion-là, même s'ils n'ont pas vu toutes les étapes, qu'ils sachent ce que c'est qu'un réseau d'irrigation professionnel. Tous ces éléments-là sont importants, même s'ils ne sont pas rentrés dans le détail, parce que c'est autre chose après. On parle d'un autre type de formation qui peut-être nécessite la mise en place de programmes innovants aussi. Mais là, en tout cas, la focale qui nous intéresse là, et c'est quelque part un petit peu le retour du public aussi, qui vient dans le cadre des réseaux sociaux, serve à ça aussi, dans le cadre des forums, échanges avec nous, ils nous disent « ben là, moi je suis prêt à m'installer, il ne me manque pas grand-chose, j'ai fait du salariat à droite à gauche, j'ai un BPREA, mais après, avec dix semaines de stage, je ne sais rien faire, je ne me sens pas capable d'y aller. » Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y en ait qui s'installent, que de plus en plus de gens entrent dans le processus et qu'on inverse, inverser c'est un peu beaucoup, avec 6,5% de la surface agricole en bio aujourd'hui, mais que la tendance s'inverse et qu'on ait de plus en plus de petites structures locales qui s'installent, créant des noyaux vertueux, on va dire, autour de préoccupations diverses, pas que alimentaires, mais en se disant que la ferme peut être un lieu de convergence. Donc l'idée, c'est d'installer beaucoup de gens, et là, voilà, on sait qu'il y en a quelques-uns dont il reste juste le petit quelque chose, ce n'est pas rien, c'est quand même un an d'engagement, mais le petit quelque chose qui fait qu'après, ils sont en capacité de le faire. Est-ce que vous avez des questions, remarques, interventions ? Oui, peut-être sur le dernier point, il y a la formation, il y a le foncier aussi, parce que c'est un facteur encore plus limitant, la formation. Oui, la question sur le foncier, quoi. Oui, là, le foncier, vous avez encore bien entendu, le foncier est un aspect encore plus important que la formation. Voir plus limitant, monsieur. Alors, on a la chance, justement, je vous le montrais tout à l'heure, d'avoir plusieurs axes d'entrée et de développement ou d'accompagnement de la transition à Ferme d'Avenir, dont un axe conseil. Vous serez peut-être surpris de ça, mais aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui sont prêts à proposer des terrains pour l'installation de gens. Donc, en particulier des maraîchers, puisque là, on parle de petites surfaces. Donc, ce n'est pas non plus si petit que ça, un hectare, voire quatre hectares. Mais avec moins, on peut fonctionner sur un modèle, des modèles particuliers. À ce moment-là, on parle de bio-intensifs. Il y a des modèles qui sont un peu en vogue aujourd'hui, avec en particulier une personne qui s'appelle Jean-Martin Fortier, un Québécois, qui fait valoir ce modèle-là, la ferme du Bec-et-Loin en Normandie, qui montre ce qu'on peut faire sur une petite surface. Il y aurait des choses à dire autour du Bec-et-Loin en particulier, mais voilà, ça montre qu'on peut s'engager sur des surfaces qui sont à taille humaine, on va dire. Et là, on en trouve. Et il y a étonnamment pas mal de gens qui sont des porteurs de projets, mais là, on va dire, pas maraîchers eux-mêmes, mais qui cherchent des gens pour pouvoir les installer. Des communes qui souhaitent mettre en place un peu comme, un peu même, complètement comme Moinsartout, je ne sais pas si vous connaissez la commune de Moinsartout dans le sud, qui a mis en place une régie municipale alimentaire. Donc, il y a un maraîcher ou des, qui travaille pour produire des légumes, fruits et légumes, arbo aussi, pour la cantine, pour les pâtes, s'il y en a un, pour, etc. Et pour les habitants, évidemment, en vente en panier. Donc, il y a de plus en plus de communes qui souhaitent aussi s'impliquer dans ce cas de figure-là. Et puis, des gens, voilà, qui ont envie de participer à cette transition agricole, qui sentent qu'il y a quelque chose à jouer là. Et c'est leur manière de faire le colibri, on va dire, si vous connaissez Pierre-Rabie. En termes de contenu, on n'a pas eu vraiment trop d'informations. Vous êtes surtout sur la méthode. Et donc, dans les contenus, vous avez des formations théoriques aussi, ou c'est vraiment plus pratique, essentiellement ? Alors, c'est ça, en fait, qui est un peu la particularité, qui nous vaut un peu d'être en marge des programmes de formation et pas facilement reconnus ou reconnaissables aujourd'hui. C'est qu'on inverse la tendance. Autant, pour un BPREA, ça va être à peu près 1500 heures de formation théorique et 300-400 heures de formation pratique. Nous, c'est l'inverse. Et même plus que l'inverse, puisque pour nous, la formation pratique, ça va être autour d'une centaine d'heures théoriques, pardon. Autour d'une centaine d'heures. Nous, en fait, les temps de regroupement, en fait, on considère que les gens ont la possibilité d'aller ailleurs s'ils le souhaitent, soit avant, donc on les conseille par rapport à ça, soit après, puisque c'est aussi tout à fait envisageable de faire un BPREA après le compagnonnage. Peut-être même encore mieux, parce que là, on sait exactement ce qu'on peut aller chercher d'un point de vue théorique, mais ce n'est pas notre vocation. Donc nous, les apports vont être marginaux, on va dire, sur ces temps de regroupement, en particulier la phase d'accueil, qu'on a pensé à une sorte de kit du maraîcher, où on va recenser, mais de manière très ciblée, auprès des 24 personnes, plus facilement les 12 francophones, mais autour des 12 personnes, quels sont les points un peu délicats pour eux. Par exemple, même si on parle de micro-fermes, certains ont des petits tracteurs qui leur servent pour l'épandage, puisque c'est un des points les plus difficiles, les plus physiques, les plus compliqués, ou pour déplacer du matériel un peu volumineux. Certains compagnons ne sont jamais montés sur un tracteur, donc ça peut être intéressant de le faire en amont de ça, puisqu'on l'a fait une fois, on sait le faire après, ce n'est pas très compliqué. Le système d'irrigation, avoir une vision un peu plus précise, parce que certains ne l'ont jamais vu, donc c'est un point délicat, surtout dans cette période-là. Donc ça, on le propose pendant la phase d'accueil, on peut parler d'apport théorique, mais ça va s'arrêter là. Il n'y a pas de formation, par exemple, à la gestion, à l'économie d'une exploitation ? On va considérer qu'en fait, c'est pendant les phases d'immersion, et à certaines périodes de l'année, en particulier la période de fin d'année, que les compagnons vont pouvoir se focaliser sur la question de la gestion, alors gestion économique, mais aussi gestion des cultures. Donc la planification, c'est un des points centrales de la réussite d'une année, c'est d'avoir bien pensé sa planification, les rotations de cultures, etc. Donc il y a ce travail-là qui va être fait, mais qui va être fait avec les tuteurs, pendant l'activité, on va dire, globale à la ferme, remise en état du matériel, etc. Donc ça, voilà, ils savent qu'en fin d'année et début d'année, c'est plutôt là-dessus qu'on focalise. Mais nous, on n'apportera pas d'éléments théoriques par rapport à ça. On peut apporter des documents, des références, effectivement, mais on ne va pas regrouper les personnes, sauf une demande spécifique, qui peut avoir lieu à un moment, où tous les quatre mois, je ne vous l'ai pas dit, effectivement, mais tous les quatre mois, il y a un regroupement de deux jours, des compagnons et des fermes qui le peuvent, et c'est l'occasion à ce moment-là de focaliser sur un point particulier qui est remonté de la pratique, des premières pratiques. Donc ça peut être, effectivement, la planification, je n'ai pas bien saisi, ça m'a l'air central, il faut qu'on focalise et qu'on s'arrête un peu là-dessus. Donc là, on peut passer une journée complète à travailler sur cette méthode-là avec des gens qui le font. Vous avez peut-être, effectivement, vu de quelle manière les choses se présentent, c'est très professionnalisant, donc on s'intéresse beaucoup plus aux mises en situation que l'étape, effectivement, préalable, qui pourrait être préalable, mais pour certains, ce n'est pas le cas, pour certains compagnons, ce n'est pas le cas, quels sont les apports théoriques et les acquisitions théoriques initiales. Le fait que la formation soit qualifiante, est-ce que c'est un handicap important pour que les gens puissent ensuite s'installer ou pas ? Oui, c'est pour ça qu'en fait, on a entamé une procédure de reconnaissance auprès du RNCP, mais ça nécessite d'avoir des témoignages préalables sur une ou deux ou trois années, plusieurs témoignages, pour entrer dans ce processus-là, ce qui est logique et ce qui est compréhensible. Donc on est dans ce processus-là. Néanmoins, la présentation que je vous ai faite des badges numériques, de notre point de vue, ça n'est pas un pis-alé, quoi. C'est quelque chose de réellement significatif en termes de faire valoir. Je pense qu'à partir du moment où on aura, parce que je dis on, parce que je ne suis pas tout seul sur ce domaine-là, il y a une association nationale qui s'est créée il y a peu de temps qui s'appelle Reconnaître, justement. On a des experts nationaux là-dessus, les universités s'y sont mis, le ministère de l'Agriculture aussi, les chambres d'agriculture, tout le monde s'y met dans ce programme-là. L'idée, c'est que, évidemment, tout un écosystème se mette en place, que tous les acteurs soient impliqués, en tout cas les acteurs des services publics de l'emploi ou de l'orientation, soient impliqués dans l'utilisation de ces références numériques de compétences qui permettra finalement à un demandeur d'emploi d'aller voir un conseiller Pôle emploi, par exemple, ou un employeur et dire, voilà, moi, mon CV, à quoi il ressemble ? Mon CV, c'est un e-portfolio et vous allez y trouver des badges numériques qui vont pouvoir vous donner à voir en fonction de ce qui vous intéresse par rapport au profil de poste, dans le détail, ce que j'ai fait et qui l'a validé. Quel est l'expert qui a dit que ça, je savais le faire. Donc, quelque part, c'est vrai, au final, attestation de fin de formation, c'est un peu pauvre, mais derrière ça, toute la construction d'un portefeuille de compétences qui, de notre point de vue, peut valoir au moins autant qu'une certification. Alors, ce n'est pas vraiment votre objet, mais on va quand même peut-être dire un mot de la formation des agriculteurs, alors pas ceux dont vous vous occupez, mais les agriculteurs en général. Donc, si on veut reconvertir l'agriculture à un système agroécologique, il faut que les agriculteurs changent aussi. Donc, c'est à la fois un état d'esprit, mais aussi un ensemble de pratiques à apprendre ou à réapprendre. Donc, comment... Alors, je ne sais pas si Ferme d'Avenir s'occupe un peu de ça, mais sinon, est-ce que... Quel est un peu votre regard sur cette question-là ? Est-ce que c'est quelque chose que vous comptez faire à l'avenir ou que vous pourriez faire ou que d'autres font déjà ? Tout à fait. En fait, on est... Évidemment, puisqu'on fait de la formation agricole, les organismes de formation agricole, qui sont les lycées agricoles, où je vous disais tout à l'heure, le BPREA sont les CFPPA, donc des structures qui font partie des lycées agricoles ou qui, en tout cas, peuvent être déconcentrés, mais qui sont reliés. On est attentifs les uns les autres à ce qui se fait. Tout à l'heure, je vous citais la réforme du BPREA, qui est quand même significative de cette volonté de changement et, en tout cas, d'adaptation à un modèle mouvant, on va dire, si on peut dire ça comme ça. Et donc, il y a un intérêt réciproque. Et il est fort probable, on est déjà en partenariat avec le lycée agricole de Fondette, donc en Touraine, pour proposer des modules à l'intérieur du BPREA, plutôt centrés sur la conduite d'une micro-ferme en agroécologie. Même si le lycée de Fondette a déjà beaucoup avancé, donc on s'intéressera évidemment à des lycées ou à des centres de formation agricole déjà bien avancés sur la question du bio, au moins, mais même si eux sont déjà avancés, ils n'ont pas encore cette préoccupation-là parce que le système est plus lent à mettre en place. Donc, il y a la possibilité d'intégrer, d'y ajouter des modules dans les plaquettes existantes. Et ça, c'est plutôt attendu. Ce sont plutôt eux qui sont venus vers nous en disant que ça nous intéresse. Donc, il y a déjà des formateurs, par exemple, des maraîchers de fermes formatrices, donc les tuteurs, qui sont aujourd'hui, eux, appelés par les CFPPA pour travailler auprès des élèves sur des modules spécifiques. Donc, ça, ça existe déjà, donc les connexions se font déjà et il est fort à parier, effectivement, que dans les années qui viennent, le modèle, parce qu'en fait, très concrètement, la demande, elle est là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est à peu près 20-25 personnes, une cohorte sur une année en CFPPA, il y a à peu près 20 personnes qui veulent s'installer en maraîchage sur petite surface en agroécologie. Donc, voilà, les centres de formation sont obligés de s'adapter puisque c'est le jeu de l'offre et de la demande, en fait. Et donc, pour répondre à la demande, ils vont chercher les compétences là où elles sont. Donc, comme on a un temps d'avance, on va dire, donc les connexions se font. Et ensuite, en termes de complémentarité, je vous expliquais tout à l'heure que, de notre point de vue, le compagnonnage s'inscrit complètement en amont ou en aval d'une formation théorique. Mais il y a d'autres programmes de formation qui existent, qui ont des programmes d'aide à l'installation. Tout ça cumulé peut constituer un parcours cohérent pour un porteur de projet qui soit est en conversion, soit sort d'une école, un lycée agricole, et souhaite être accompagné pour son parcours à l'installation. Est-ce que les syndicats comme la Confédération Paysanne, par exemple, vous aident ou participent à des initiatives ? C'est une bonne question, un peu épineuse, on va dire, pour une raison, en fait, qui est simplement liée à l'histoire. C'est que Ferme d'Avenir a cette étiquette d'être en capacité, ou en souhait, en tout cas, de faire converger des mondes qui ne convergent pas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va chercher de l'argent là où il est, pas tout à fait partout où il est, mais une fondation comme Carrefour, par exemple, donc la grande surface, pour beaucoup de gens, en tout cas beaucoup de maraîchers, ça fait partie des personas non grattas. On ne va pas discuter avec ces gens-là qui n'ont qu'une envie, enfin qu'une idée, en fait, c'est exploiter au maximum les ressources, enfin les maraîchers, en particulier eux, mais les agriculteurs au sens large, pour tirer les prix au maximum, pour pouvoir ensuite faire des marches. Enfin voilà, vous connaissez la musique. Mais nous, on se dit que si on ne parle pas à ceux qui occupent aujourd'hui à peu près 70 à 80% de la commercialisation alimentaire, qui le fait ? Personne d'autre. Donc de ce fait, les associations un peu historiques, selon la Confédération Paysanne, les Ardères, etc., c'est un peu difficile pour eux de concevoir qu'il est possible de faire des programmes avec une éthique cohérent, tout en tendant une main, voilà, on va dire, ça pour faire simplement, à des personnes qui jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, ne nous regardaient même pas. Aujourd'hui, c'est le cas. Donc aujourd'hui, ils sont là, ils ont bien compris que la tendance, elle était là, donc soit on l'accompagne, et on les accompagne dans un sens qui nous paraît pertinent et vertueux, soit pas. Donc pour répondre concrètement à votre question, dans la majeure partie des cas, oui, les associations historiques nous aident, et on est partenaire, on organise des conférences ou des colloques ensemble, mais dans certains cas, c'est un peu plus délicat, donc ça peut arriver que dans la presse, il y a des choses qui ressortent sur ces aspects-là. C'est un peu plus délicat. Sous-titrage ST' 501